bonjour vendredi 28 août il est 11h21 et ceci le premier épisode d'un nouveau segment que j'appelle vite pasteur ce que je vais essayer de faire c'est au moins une fois par semaine enregistrer une capsule pour parler soit de ma semaine des réalités de pasteur ou mes opinions un peu plus personnelles sur ce qui se passe dans le monde cette semaine bon c'était un peu une semaine qui ressemblait aux autres ce que je veux dire c'est que j'apprends une nouvelle routine dans la vie de pasteur en paroisse il ya un certain rythme plus comment dire établi par exemple mardi il faut faire le bulletin pour le premier la première version du bulletin pour le dimanche suivant il faut choisir les quantiques et ainsi de suite là ben il n'y a pas de bulletin il n'y a pas de quantique c'est sûr qu'il y a toujours la rencontre du dimanche mais c'est dimanche soir en tout cas bref c'est un apprentissage mais ce que j'ai le goût de parler plus spécifiquement cette semaine je sais pas si vous suivez la politique américaine moi je suis un peu un junkie de politique américaine je veux pas parler des conventions de donald trump mais plus de jerry fallwell junior c'est le fils d'un grand télé évangéliste américain des années très importante années 70 80 début 90 le fond des grandes universités et junior a repris la business la famille si je peux dire et et c'est le ce qu'on appelle les mouvements évangélistes traditionnels des états unis certains appellent ça être obsédé par tout ce qui se passe en bas de la ceinture mon sexualité sexe relations sexuelles hors des liens sacrés du mariage avortement et tout ça et en tant que président de liberty university un code qui s'applique à tous les étudiants et les membres du personnel très très strict pas d'alcool rien bon pour imaginer et monsieur s'est fait penser ben ça fait un mois que la l'histoire continue à évoluer d'une manière très bizarre se fait penser avec des photos un peu plus ou moins de bon goût il y a liké sur instagram des photos de jeunes filles habillées mais quand même pas pas vraiment beaucoup puis finalement on apprend que il se serait fait comment dire blackmailer le jeu blanc là on lui a demandé de l'argent parce que sa femme avait une relation extra conjugal puis l'on apprend que ben oui sa femme est une relation extra conjugal et lui pendant ce temps-là était dans le coin puis aimait regarder et ça continue ça lâche pas et mon problème c'est pour que des pratiques sexuelles je veux dire ce qui se fait en traduit le consentant c'est pas mon problème le problème c'est l'hypocrisie et ça c'est beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ça c'était plus crazy de dire se présenter comme un champion des pertes u traditionnelle et tout ça puis on fait le contraire dans les vie privée et ça c'est la grande critique lorsqu'on entend les gens sur c'est quoi qui critique l'église ben c'est toute une gang d'hypocrites ils font pas ce qu'ils disent et tout ça et à la limite c'était juste lui je dis bon le cours après mais ce qui est triste c'est que ça ça rejaillit sur tout le monde de la profession les gens la moyenne des gens font pas la différence entre un pasteur évangélique un prêtre catholique romain ou un pasteur de l'église unie donc encore une fois on passe tout pour une gang d'hypocrite une gang de 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 pervers sexuels une gang de de frustrés qui qui sont juste là pour l'argent et dans mon cas dieu sait que je prends dans ce business là pour l'argent ou que no bref et c'est ça qui encore une fois me frusse qui fait mal et toutes ces personnes là qui ont été abusés qui ont été émuliers qui ont été diminués parce que c'est aussi ce talent ce discours de condamner tout ce qui était pratique sexuelle non traditionnelle toute personne lgbtq 2 plus ont été condamnés toutes ces choses là des gens qui ont souffert pendant des siècles encore aujourd'hui qui souffrent encore aujourd'hui à cause de personnes comme ça et c'est tout ce bagage là qu'on traîne avec nous on a beau dire mais je suis pas comme lui je suis pas comme lui c'est un peu poche mais aussi à quelque part je pense ça nous rapproche un peu de tout ce discours l'eau ou envers certaines portions de la société on dit ben toute cette gang là c'est tout des terroristes toute cette gang là c'est tout dévalant toute cette gang là c'est tout des comme si tu es comme ça on peut pas dire ah non c'est pas vrai blablabla t'exagères ben non c'est aussi notre réalité c'est aussi fait que je pense aussi ça ça crée de l'empathie à travers ça mais c'est sûr que moi j'ai rien perdu là j'ai pas été battu j'ai pas été humilié là je me compare pas au problème des par exemple des communautés lgbtq 2 plus là qui eux beaucoup trop souvent se battent pour leur vie leur intégrité physique là c'est pas ça mais c'est c'est l'idée de la catégorisation qui est souvent trop facile c'est un peu seul qui qui me tique cette semaine et qu'on va continuer à ça on va continuer le travail on va continuer à essayer de faire une différence d'être une présente positive et on va on va continuer merci d'être là je vous invite si vous ne l'avez pas fait à vous cliquez vous abonner à notre chaîne youtube à aimer notre page facebook de visiter le site internet de la paroisse église saint clair un mot au complet et les saint clair point org et si vous avez les moyens de profiter de votre visite sur le site internet de cliquer sur donner puis de donner parce que sans votre contribution mais on ne peut pas continuer c'est aussi simple que ça merci bye bye